Arte diffuse ce mercredi 22 mars à 22h50 le documentaire Marcel Marceau, l'art du silence. Et si le pas de danse caractéristique du roi de la pop venait du célèbre mime français ? Enquête. Touchant, nourri des témoignages de la fille et du petit-fils de Marcel Marceau, le documentaire diffusé ce mercredi 22 mars à 22h50 sur Arte revient sur le destin et le parcours hors du commun de Marcel Mangel. Juif et résistant pendant la guerre, l'artiste devient, dans les années 1950, sous le nom de Marcel Marceau, un mime internationalement connu. Au point d'avoir fait des émules à travers le monde. Sa marche contre le vent a-t-elle, ainsi, inspiré l'une des pas de danse du roi de la pop Michael Jackson ? Éléments de réponse. Pas de deux à Grévin c'est un moment de grâce. Un artiste grimé en clown blanc esquisse un pas de danse avec un homme au corps aussi délié que le sien. 1997. Michael Jackson inaugure sa statue de cire au musée Grévin. Pour l'occasion, il a tenu à avoir à ses côtés le maître du mime, Marcel Marceau. Lorsqu'ils se sont rencontrés, raconte dans le documentaire consacré au mime le clown Rob Mermin, ils se sont approchés un peu comme des adolescents et ils se sont mutuellement touchés la joue d'un doigt. Un petit geste d'affection. Et de reconnaissance, mime et danse c'est en 1953 que Marcel Marceau exécute pour la première fois à la télévision un pas singulier. Il a baptisé son mouvement des pieds glissant la marche contre le vent. L'illusion que procure ce geste sollicitant tout le corps émerveille le monde et les Etats-Unis, où se produit le mime français en cette décennie. Marceau reconnaîtra lui-même s'être inspiré des leçons de son maître, Etienne Dekroos. Le mime va perfectionner son pas évoquant, également, celui mis au point dès les années 1930 par le tap-dancer américain Bill Bailey. Lequel recule en glissant, contrairement à Marceau qui avance immobile. Ne serait-ce pas plutôt de lui que s'inspire le moonwalk de Michael Jackson ? Contre les vents mauvais curieusement, l'interprète de Thriller évoque dans son autobiographie une autre origine. Comme s'il ne voulait pas reconnaître de prédécesseur à ce mouvement qu'il allait rendre universel, c'était un pas de breakdance que les enfants noirs avaient inventé sur les trottoirs des ghettos, écrit Jackson. Alors, je me suis dit, je vais l'essayer. Et ça a marché. Sauf que la délicatesse et l'art du mime que met l'américain dans son moonwalk sont plus proches de la gestuelle de Marcel Marceau, qu'il vit sur scène alors qu'il avait 14 ans, que de la rudesse des jeunes danseurs de Harlem ou de Bill Bailey. Pour Rob Mermin, cela ne fait pas de doute, Jackson s'est inspiré de Marceau. Il effectue le même mouvement, mais à reculons. De façon souterraine, cette marche contre le vent est une manière de faire face à l'adversité. Contre une Shoah qui atteignit le juif et résistant Marcel Marceau, né Mangel, dans sa chair. Mais aussi pour le chanteur de Bad Maltraité, enfant, par son père. À lire aussi insolite, quand Anne-Sophie Lapix cessait au moonwalk avec Big Flo et Oli dans le grand échiquier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501